Bonsoir à tous, bonsoir à tous ici au CNAM et bonsoir à tous à vous qui êtes en visio. Bienvenue à cette troisième soirée des entretiens d'Eva. Afin de poursuivre l'exploration du thème de notre cycle, une seule terre que deviennent les projets d'habitat, nous avons accueilli il y a deux semaines Philippe Descolin, Grégory Canette et Alexandra Arène pour parler du vivant dans les milieux habité. Tous les trois, par précaution, autant que par précision, ont préféré parler d'existants, de processuels ou d'invisibles. Ce triple pas de côté, pour mettre en doute et ouvrir la définition d'un mot faussement facile à la diversité humaine d'abord, aux micro-organismes, aux éléments ensuite, et à la fragilité des interrelations qui nous lient et qu'il nous faut préserver, ménager, régénérer. Le débat s'était conclu sur une question du public qui anticipait les échanges de ce soir. Nos modèles économiques actuels sont-ils compatibles avec ces aspirations ? Si tel n'est pas le cas, comment les redéfinir et à partir de quoi ? En préparant cet événement, notre conseil scientifique s'était risqué à un début de positionnement. Voici ce que nous avions écrit. Chez Vitruve, l'economia définissait la bonne gestion des ressources et par son étymologie la bonne gestion de la maisonnée. Cette conception d'une économie réglée par la mesure tranche singulièrement avec nos modèles actuels, prônant une économie fondée sur l'optimisation de la rentabilité de l'édifice, devenue avant tout une opération financière. La logique libérale exacerbe ce processus jusqu'aujourd'hui où le triomphe du discount indique un point de non-retour. L'expression « Planet of slums » du livre éponyme du sociologue Mike Davis résume cet engouement mondial pour un habitat discriminatoire. Dans son accomplissement, le paradigme libéral est contraire aux valeurs de circularité, de sobriété et de résilience que la société contemporaine appelle de ses voeux. Quelle conception de l'économie engagée pour répondre à la transition sociétale que nous vivons ? Nous avions aussi choisi trois mots, trois mots-titres pour le débat de ce soir, architecture, économie et transition. Mais ce dernier terme en lui-même ne possède pas plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Pour en discuter ce soir, nous accueillons trois invités de choix. Jérôme Mocourant, vous êtes maître de conférence HDR en sciences économiques à l'université Jean-Monnet-Saint-Etienne, membre du laboratoire Triangle à Lyon et associé au laboratoire Histoire et Sources du Monde Antique à Lyon également. Enfin, vous êtes un des grands spécialistes de l'oeuvre de Karl Polony. Vous avez d'ailleurs récemment publié avec Najib Abdelkader et Sébastien Pochimichak, Karl Polany et l'imaginaire économique édition Passagers clandestins en 2020. Vous en parlerez peut-être ce soir. Vous avez aussi publié avec Véronique Chankowski et Clément Lenoble Les infortunes du juste prix, marché et justice sociale et bien commun de l'antiquité à nos jours édition Le Bord de l'eau en 2020. Geneviève Azam, vous n'avez pu nous rejoindre ce soir, mais nous vous remercions d'être là malgré tout en visio. Vous êtes économiste, maître de conférences honoraires en économie et chercheuse à l'université de Toulouse-Jean-Jaurès, docteur en sciences économiques. Vous avez étudié l'anthropologie de l'économie, les relations entre écologie et économie. Vous êtes militante, écologiste, alter-mondialiste. Vous avez été porte-parole d'Attaque France. Vos travaux de recherche portent principalement sur l'économie sociale et solidaire, les échanges non marchands, la brevétisation du vivant, le développement durable et le changement climatique. Vous avez publié récemment « Lettre à la terre et la terre répond » au seuil en 2019 et vous êtes intervenu l'année dernière lors du colloque « L'usure du monde de la société française des architectes ». Une intervention publiée cette année dans la revue Le Visiteur sous le titre « Réanimer nos mondes terrestres ». Vous nous en direz davantage. Enfin, Nicolas Delon, vous êtes architecte et cofondateur du collectif Encore Heureux, créé en 2001 avec Julien Chopin. Vous revendiquez une pratique de l'architecture engagée qui porte attention au Déjà-là et explore les modes opératoires de sa transformation. Vous défendez une architecture plus sobre, plus juste et plus joyeuse par votre production bien sûr, mais aussi dans le cadre d'expositions. Vous avez été co-commissaire notamment de l'exposition « Matières grises, matériaux, réemploi, architecture, pavillon de l'arsenal » en 2014. « Lieux infinis, construire des bâtiments ou des lieux » pour le pavillon français de la Biennale de Venise en 2018. Et récemment, « Énergie des espoirs, un monde à réparer » au 104 Paris en 2021. Merci à tous les trois d'être là ce soir. Je vais maintenant vous laisser la parole, peut-être en commençant par vous, M. Meaucourant. Nous vous écoutons. Merci beaucoup Marc-Antoine de votre invitation et plus généralement à toute l'équipe qui me fait l'honneur de venir ce soir. Bon, c'est un pari un peu compliqué pour moi parce que je ne suis pas du tout architecte, je suis quand même a priori loin de vos problématiques. Néanmoins, ce que me disait Marc-Antoine, c'est qu'il y a un problème qui peut être intéressant à traiter, c'est quelle est la conception qu'on a de l'économie ? En gros, l'économie, qu'est-ce que c'est ? Alors, il se trouve que l'historien économiste que j'ai beaucoup étudié depuis 35 ans maintenant, qui s'appelait Karl Polany, lui justement a écrit même un article qui s'appelle « Les deux sens du mot économie ». Donc, on est un peu en plein dans le sujet, je reviendrai là-dessus. Alors, je ne vous cache pas, ça peut être assez long comme affaire. C'est pourquoi, de toute façon, je ne pourrais pas vous dire tout ce que j'avais prévu. Si vous allez sur mon blog qui s'appelle « Prolégomène », je posterai le support écrit de cette œuvre. Alors, il y a d'autres choses, vous verrez, sur les conflits au Moyen-Orient. J'ai plusieurs casquettes. Mais bon, en gros, là, on va s'occuper d'idées économiques. C'est ça. Et donc, j'avais trois idées sur lesquelles je voulais réfléchir avec vous. Premièrement, en effet, les deux sens du mot économie. Alors, merci d'avoir signalé le livre écrit avec Sébastien, qui n'est plus parmi nous malheureusement, et Nagit, d'ailleurs, les discussions que j'ai eues avec lui ont été très utiles pour notre affaire. Ensuite, j'aborderai la question, l'amélioration, alors je souligne ce mot, amélioration, technicienne et marchande, est-elle compatible avec l'habitation du monde ? Je les souligne parce qu'en fait, ce sont des mots que Polany écrit comme ça, en fait. C'est pas... et dans un sens qui peut vous intéresser directement, pour le coup. Bon, si j'ai le temps, j'essaierai de parler de la place de la démocratie dans une époque d'urgence écologique et de compétition entre blocs géopolitiques parce que, vous le savez, c'est de retour. Le monde, d'ailleurs, multipolaire n'existe pas vraiment. C'est surtout un monde de bimondialisation, maintenant, en fait. Et un monde tripolaire serait peut-être plus stable. Un monde bipolaire, c'est terrible, en fait. Et c'est ça qui se dessine sous nos yeux. Alors, sur l'ambiguïté du mot économie. Je vais vous dire d'abord ce que c'est que l'économie, pour autant que... Voilà, j'ai été étudiant. Qu'est-ce que c'est ? Alors, il y a des déficients un peu longues, tarabiscotées, mais en gros, pour le dire simplement avec quelqu'un qui n'est pas un économiste... Je veux dire, c'est pas le plus dur des économistes libéraux, non. C'est plutôt un économiste de la gauche libérale, Joseph Stiglitz. Il définit ça comme la science des choix. C'est assez simple comme affaire. Et il y a une vieille tradition là-dessus. Bon, les économistes radicalement libéraux parlaient de praxeologie, c'est-à-dire une science de l'agir humain, en fait, qui peut poser, évidemment, quelques problèmes. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui, dans notre comportement, qui implique à chaque fois des choix, et vous, vous devez choisir en permanence, qu'est-ce qui ne serait pas économique ? Donc, de toute façon, nous serions tous des homo economicus, qu'on le veuille ou non. Alors ça, c'est le premier plan de la définition. C'est-à-dire qu'à la limite, le comportement économique, on va le voir chez le chasseur du paléolithique, comme chez le trader, c'est la même chose. Il y a des graphiques, d'ailleurs, de gens qui font des continuités entre ces types d'actions. Alors, maintenant, quel est le monde dans lequel les choix sont les meilleurs et les plus rationnels ? Alors, évidemment, pour ces économistes-là, c'est sûrement pas un monde féodal, c'est-à-dire qu'ils se caractérisent par des fragmentations de marché, des fermetures, une certaine économie de la violence, on va dire, des fragmentations de tous ordres. Il y a, comme disent les économistes, des coûts de transaction trop élevés qui empêchent les marchés de bien fonctionner. C'est tout à fait regrettable. Pour eux, si vous voulez, même si l'homme a toujours été économique, l'économie ne fonctionne bien qu'en gros que si tous les biens et services sont marchés, sont dans des marchés, c'est-à-dire qu'ils sont connectés sans entrave. La fameuse concurrence libre et non faussée du traité de 2005, moi j'ai eu la surprise comme économiste de voir ça dans un traité, ça n'existe pas dans la Constitution américaine, par exemple, ce genre de choses, c'est très européen. Il n'y a que l'Union soviétique qui presque disait des politiques économiques dans des traités, si vous voulez. Mais cette concurrence libre et non faussée, c'est tout à fait l'idéal que se font les économistes les plus radicaux de ce que c'est qu'une économie de marché. Alors pourquoi c'est important, cette connexion, cette ouverture généralisée ? Eh bien parce que ça permet une interaction fluide entre l'offre et la demande. Et c'est ça qui permet d'indiquer, ce qui est crucial pour la discussion sur le sens du mot économie, des signaux. Des signaux qui guident l'acteur dans un monde qui sinon ne serait que brouillard et erreur, comme celui de l'Union soviétique ou du monde féodal, les prix. Les prix, c'est ça qui sert de guide. Et alors Hayek nous dit, en fait c'est une machine qui est merveilleuse parce qu'au fond, personne n'engendre les prix, personne ne peut les guider durablement. C'est une machine autoréglée en fait, en quelque sorte, qui est le fruit d'une évolution culturelle qui a des dizaines de milliers d'années. Et comme le disait un disciple français, Philippe Simonot, longtemps journaliste au monde, les mystères du marché nous dépassent. Donc si vous voulez, ce qu'il nous reste à faire, et notamment pour les professionnels de l'habitation de l'homme, eh bien c'est effectivement de disposer de marchés les plus efficaces pour nous calculer en quelque sorte si on veut être dans cette logique-là. Parce qu'à la limite, ça ne les gêne pas. Il y a une free market écologie, vous savez aussi, qui existe. La meilleure, enfin, l'empreinte minimale possible. Alors, ça peut sembler peut-être étonnant qu'il y ait une écologie de marché libre, mais ça fait au moins 30 ans que j'ai entendu ça. Et je me souviens que j'étais dans un séminaire du Free Enterprise Institute. Bon, ce ne sont pas des gens hyper progressistes au sens économique, vous l'imaginez. Pas loin de New York, et il y avait de grands papes, là, du néolibéralisme, dont un certain Mario Rizzo, qui a brandi une feuille, qui a dit, mais regardez, le monde va de mieux en mieux, nous inventons des marchandises. Alors, c'était les droits pollués, mais à l'époque, c'était assez nouveau, en fait, cette affaire-là. Et l'idée, c'est qu'en fait, le marché a réponse à tout. C'est-à-dire qu'il suffit effectivement de détecter ce qui est marchandise, ce qui est échangeable, et de faire des choix sous contrainte. Je précise, l'optimum n'est pas le maximum. Parce que, soyons bien conscients, il y a une contrainte de rareté généralisée qui est très importante dans leur affaire aussi. Ça, je vais un peu évoquer ça rapidement. Et donc, c'est le meilleur des choix possibles. Si vous voulez, pour reprendre Voltaire, c'est le meilleur des mondes possibles, en fait. Et donc, on invente des marchandises. Voilà. Pour que ça marche bien. Donc, si vous voulez, pour reprendre l'image de Marx, un peu paradoxalement ici, l'abeille reproduit. On parle de l'architecte, Marx, dans le Capital, à ce moment-là. Et là, l'architecte, il peut se projeter, il peut projeter dans le monde de la meilleure des façons qu'il soit parce qu'il est bien guidé, en fait, par une société de marché qui pourrait fonctionner de façon optimale. Alors, il y a un dernier point pourquoi nous sommes contraints de choisir. Eh bien, c'est qu'en fait, nous sommes exposés à une rareté. Et là, il faut peut-être faire une distinction qu'ils ne font pas, mais que je fais devant vous, entre la finitude du monde physique, l'univers, effectivement, il est limité. Et d'ailleurs, de plus en plus, avec la crise énergétique, je pense qu'on va redécouvrir les limites, en fait, de cela. Mais la rareté pour les économistes, c'est différent, en fait. Et c'est vraiment important de le souligner. Qu'est-ce qui fait que les choses sont rares ? Les choses sont rares parce qu'en fait, la compétition est sans merci. Et comme le meilleur des mondes veut que la compétition soit la règle suprême, évidemment, vous ressentez une rareté. Je vais vous donner un exemple de rareté socialement organisée. Vous avez vu tous ces gens qui défilent pour prendre un iPhone. Bon. C'est ça, en fait. Je veux être le premier parce que d'autres sont concurrents dans le désir de consommation. Et donc là, je vais créer une file d'attente qui est le résultat d'une rareté. Mais on voit bien que c'est une création sociale, en fait. Objectivement, il n'y aura pas plus, pas moins de iPhone, mais c'est sûr qu'il y aura beaucoup de monde qui vont se précipiter pour se procurer l'objet. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? L'autre chose qui fait que la question des choix, c'est pour ça qu'il ne faut pas l'évacuer, c'est évidemment les changements des techniques, les changements des goûts des consommateurs. Et c'est vrai que si vous intégrez la question de la concurrence, la question des changements techniques, la question des goûts, ça fait énormément de contraintes. Et la réponse des économistes traditionnels, c'est ça tombe bien, nous avons une merveille, le système des prix. Alors, quand Polanyi écrit son article en 1957, il connaît très bien tout ça, parce que c'était, avant de lire Marx, il était un lecteur de cette économie libérale-là. Et au fond, il dit, mais même au sein de l'économie libérale, on a quand même distingué, alors je passe les détails, deux sens. Il y a un sens, celui que je viens de vous donner, là, c'est le sens formel, qui découle de l'insuffisance de moyens. Et lui dit, non, moi, je vais vous dire que l'économie, justement, c'est ce que disait Marc-Antoine tout à l'heure, l'économie, par exemple, qu'entend Aristote, dans la gestion raisonnable, raisonnée de la maisonnée, il dit ça, c'est de l'économie substantive, alors on va en traduire plutôt par matériel, et il dit une phrase qui est essentielle. J'espère que j'aurai le temps de vous expliquer pourquoi. La coutume, ça peut être les coutumes du peuple, justement, la tradition peuvent éliminer, en principe, le choix. C'est-à-dire que ce que ne fait pas l'économiste, c'est d'intégrer un peu l'épaisseur sociale historique de l'action humaine. Autrement dit, les choix ne sont pas toujours possibles. J'ai envie de dire, pour parler comme George Orwell, ils ne sont pas toujours décents, en quelque sorte. Et, on pourrait en parler, évidemment, mais dans la société de marché, il y a des choix qui deviennent possibles, mais qui, dans d'autres fractions de l'humanité, semblent complètement indécent, en fait. Et ça, c'est une civilisation qui décide de ce qui est décent et de ce qui ne l'est pas. Contre David Hume, qui a produit une véritable morale de l'intérêt, qui est un peu le substrat philosophique de l'économie libérale, justement, Paul a dit, la morale n'est pas une éthique de l'intérêt, c'est plutôt, en réalité, et ça, c'est le travail de Michel qui est très important là-dessus, c'est plutôt le terreau de la solidarité humaine qui s'enracine dans les réseaux de réciprocité, de dons et de contre-dons. Donc, on voit bien aussi l'empreinte, évidemment, dans le travail de Jean-Claude Michat de Marcel Mauss. D'une certaine façon, ce choix rationnel dont parlent les économistes, à la limite, on peut peut-être parler de choix raisonnables parce qu'on est toujours immergé dans un contexte social historique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'économie de ce point de vue-là ? Dit-il, c'est un processus institué qui vise à satisfaire les besoins humains. Et sans rentrer trop dans le détail, en réalité, même les premiers économistes libéraux et Marx avaient une conception de l'économie qui était matérielle, substantive, et pas de ce choix rationnel, généralisé dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors maintenant, dans la deuxième partie de ce que je voulais vous évoquer, historiquement, le conflit entre les deux sens du mot économie s'est noué en Occident avec la liquidation du féodalisme. C'est le deuxième point, j'appelais ça le triomphe de l'amélioration aux doutes contemporains. Nous avons vu les deux sens du mot économie et maintenant le triomphe du sens formel finalement sur le sens matériel. La liquidation du féodalisme ça a été au fond la privatisation de ce qui était commun. C'est historiquement l'enclôture en fait des communaux. Alors, en Angleterre ça a été particulièrement violent, en France ça a beaucoup varié durant les régions, parfois ça n'a même pas existé ce qui fait qu'il y a une structure sociale d'ailleurs qui était très différente en France qu'en Angleterre. mais en gros les conflits entre le petit peuple et la bourgeoisie, l'aristocratie qui s'accaparait les terres pour de l'élevage au vin à l'origine c'était plutôt comme ça de façon à maximiser la valeur et bien ça a été selon un historien anglais une révolution des riches contre les pauvres. D'ailleurs souvent les révolutions sont en fait des révolutions des riches contre les pauvres contrairement à ce qu'on peut croire. C'est un accaparement pour moi la véritable accumulation primitive elle est là c'est-à-dire c'est vraiment la matrice du capitalisme qui joue à ce moment-là c'est un capitalisme agraire c'est vrai mais c'est un capitalisme tout de même et évidemment l'historiographie libérale qui est progressiste a eu une condamnation assez sévère de la monarchie anglaise en fait qui a freiné le mouvement mais elle a freiné le mouvement pourquoi ? Tout simplement parce que c'est le socle du pouvoir social qui s'effritait c'est-à-dire que les réactionnaires se rendaient bien compte que là on était en train de pulvériser la société sans offrir d'ailleurs quelque chose d'immédiatement équivalent donc ils ont freiné le mouvement et d'ailleurs Paul a dit ils ont eu une raison en fait parce que si on ne l'avait pas fait l'économie de marché finalement se serait effondrée d'elle-même d'une certaine façon et il y a un document du début du 17ème siècle un document de travail de la chambre des lordes qui dit voilà c'est le compromis ça rêvait de la monarchie qui ne va pas avoir lieu le petit peuple sera satisfait dans son désir l'habitation le gentilhomme le sera dans le sien l'amélioration et l'amélioration est conçue il faut bien le comprendre on entre dans la modernité c'est économiquement pensé il s'agit vraiment d'augmenter la valeur des terres et voilà et donc je ne vais pas rigoler mais on retrouve effectivement la dialectique du mouvement et du contre-mouvement mais globalement c'est quand même évidemment l'amélioration qui va qui va qui va triompher alors je pense que nous connaissons encore alors qu'il est je pense que c'est intrinsèque à la société moderne en tant qu'elle est libérale cette question de l'amélioration c'est à dire que les gains de productivité qui sont opérés par les réseaux sociaux c'est une prédation sur nos capacités cognitives en fait c'est les nouveaux communaux qui existent mais attention ça ne veut pas du tout dire qu'on ne va pas aussi forer toujours plus de pétrole c'est pas en fait ça se surajoute en fait cette affaire là l'accumulation tardive du capital en ce sens c'est une forme inédite de prétation mais elle est elle est multiforme autant cognitive que physique l'un n'exclut pas l'autre et d'ailleurs l'un aide l'autre en fait bon alors évidemment c'est un peu c'est un peu désespérant parce que tout de même l'histoire du capital capitalisme libéral s'est terminé assez tragiquement dans les années 30 bon ça pourrait être l'objet d'un grand débat on s'en est sorti si vous voulez en construisant ce qu'on appelle un état social mais on ne peut pas dire que même si c'est effectivement la propriété des gens qui n'ont pas de propriété on ne peut pas dire que l'habilitation du monde a été vraiment très très gagnante dans cette affaire là et donc comment comment donc reposer à nouveau frais cette problématique alors la décroissance est-elle possible même si elle est une nécessité dans une société au fond qui est profondément imprégnée par la culture de marché parce que le problème de la culture populaire c'est qu'elle a très largement disparu en fait alors qu'il est c'est que cette culture de la société de marché a profondément imprégné et triomphé dans nos habitudes qui comme le disait le penseur maghrébin et Banraldou sont une seconde nature pour nous par surcroît le retour des rivalités entre puissances que j'ai évoqué tout à l'heure favorise plutôt une stratégie d'accumulation de puissance donc là évidemment on va célébrer l'IA sous toutes ses formes on peut pas dire enfin je pense aux gens qui aiment les polémiques absurdes sur internet et qui disent écologisme mais vous vous rendez compte l'internet c'est quand même le troisième continent après les Etats-Unis et la Chine en termes de prélèvement électrique il faut quand même pas oublier cette affaire là je ferme cette parenthèse un peu polémique finalement qu'est-ce qui se dessine comme monde en fait j'ai un peu l'idée alors en suivant pour le coup la taxonomie de Michéa là-dessus qui va distinguer une aile gauche et une aile droite du parti du mouvement du capital si on peut parler de cette façon bon du côté de l'aile droite ça va être la régulation par la pénurie n'oubliez jamais que le mouvement des gilets jaunes a commencé parce qu'il y a un petit conseiller autour de Macron qui a dit il faut qu'on raconte une histoire l'histoire c'est l'écologie pour augmenter en fait la fiscalité sur les sens l'idée c'est que vous allez devenir vertueux mais en réalité pour nombre de gens c'était tout simplement une prédation sans contrepartie on a raconté une histoire mais cette histoire n'a pas marché de l'autre on peut dire la faction gauche en question ce sont les injonctions moralisatrices vous pouvez mal changer de mode de vie pour certaines personnes c'est plus facile que pour d'autres c'est évident c'est vrai que dans les villes c'est plus facile de se livrer à des discours ayatoles que sur les modes de vie des gens des périphéries des semi-périphéries alors bon c'est un peu désespéré dans cette affaire donc je vais je sais pas depuis combien de temps je parle probablement trop trop longtemps mais du coup j'ai dépassé le quart d'heure donc je vais pouvoir terminer tranquillement alors Polanyi a fait un papier sur Jean-Jacques Rousseau c'est un peu étonnant parce que lui c'est pas un familier de la pensée française et et donc il essaie de penser en fait l'idée de démocratie suite à Rousseau alors il y a une continuité en fait c'est à dire que quand Polanyi critique l'économie libérale que lui connait très bien parce que malheureusement il y a beaucoup de gens qui se disent antilibéraux mais qui connaissent mal cette économie là donc on a vu c'est une critique un peu du choix rationnel de l'économie formelle mais justement là c'est pareil c'est à dire qu'il va critiquer la démocratie comme forme comme procédure c'est typiquement la démocratie de l'Union Européenne c'est typiquement la démocratie sans souveraineté alors qu'il excitait beaucoup d'intellectuels qui se disent de gauche c'est à dire en gros si vous voulez c'est l'empire des droits formels bon et c'est le juge en fait dans une société de ce genre le véritable régulateur de la politique in fine c'est une instance judiciaire non élue il y a eu un mouvement sur la monnaie qui est semblable vous avez remarqué on autonomise à chaque fois ces champs là donc du coup il n'y a plus de responsabilité politique en fait alors tout au contraire voilà Polany lecteur de Rousseau dit il y a quelque chose chez les gens du peuple qui n'existe pas chez les gens de l'élite c'est le sens marole et le patriotisme ça peut sembler étonnant mais il l'écrit comme ça je vous cite ce texte que j'ai publié dans les essais de Karl Polany alors je pense que c'est l'économie humaine la même collection de Geneviève Rousseau a lié de façon indissoluble le concept de société libre à l'idée de culture populaire après avoir remarqué que la démocratie est essentiellement nous dit Polany un mode de vie dans lequel le peuple lui-même et non ses supérieurs donne le là alors évidemment c'est une vue de la démocratie qui est à mon avis qui est beaucoup plus d'ailleurs plus proche de la démocratie originelle que la démocratie formelle dont je vous parle alors évidemment qu'est-ce qu'on pourrait c'est difficile de tirer des conséquences de ça d'autant que je ne suis pas architecte mais au fond si on reprend l'idée de Machiavel qu'est-ce que c'est que quelqu'un du peuple c'est quelqu'un qui n'a pas envie qu'on gouverne tandis que qu'est-ce que c'est qu'un grand c'est quelqu'un qui aime gouverner les autres et c'est vrai que je crois qu'on peut définir l'esprit populaire de cette façon là c'est pas quelqu'un qui fondamentalement a envie de prendre le pouvoir sur autrui et le diriger bon pour ça qu'Emmanuel Macron ne pourra jamais être un chef populaire parce que lui justement c'est son affaire par définition voilà l'aristocrate lui c'est son affaire c'est la passion du pouvoir et donc comment faire mais effectivement de ce point de vue là une éthique populaire ça serait quoi ça serait une éthique de l'autonomie je dirais pas maximale mais optimale pouvoir se débrouiller comme on peut sans être dépendant parce que je vois ça de plus en plus dans ma campagne clonisienne on voit bien l'emprise du marché transnational je veux dire la cage de fer qu'on vit dans les villes mais aussi elle existe dans les campagnes mais il y a quand même un ethos populaire qui n'aime pas ça en fait l'autonomie c'est important souvenez-vous de Marx qui vantait le paysan libre de l'ancienne Angleterre pourquoi ? parce qu'il possédait ses biens de production on lui dictait pas sa vie et je crois que c'est ça en fait la question de la démocratie et je pense que il y a toute une partie de la gauche qui est à côté de la plaque justement parce que gauche ça veut pas dire forcément populaire d'ailleurs à l'origine c'est pas ça que ça veut dire Tocqueville était du centre gauche c'est pas forcément un homme du peuple on pourra évidemment rediscuter sur tout ça si on va dans cette direction évidemment il y a il y a un problème il y a un problème qui est celui de l'élite l'élite elle elle veut de la circulation financière elle veut précisément cette dépendance généralisée alors on le sait en agriculture vous vous rendez compte avec les histoires des semences où effectivement le producteur devient prisonnier de réseaux qu'il dépasse donc évidemment ça serait une limitation imposée à sa soif de profit maintenant du point de vue de la fraction gauche si on peut dire ben c'est l'idée de mobilité croissante totale vous savez je connais des gens qui me parlent beaucoup d'écologie qui votent élevés et qui vont en Tunisie à peu près tous les 6 mois maintenant qui sont à la retraite je me pose des questions si vous voulez tout à fait non mais c'est un problème moral en fait mais qu'est-ce que ça veut dire ce truc là ça veut rien dire du tout et je me dis mais dans quelle mesure ces gens sont fondés à être les instituteurs du peuple qui se comportent mal parce qu'il a un diesel oui mais toi t'as le kérosène marrakech c'est étonnant mais c'est comme ça que ça se passe et c'est beaucoup plus fréquent qu'on le raconte donc évidemment si on veut retrouver des choix mais des choix collectifs des choix négociés il n'y a pas 10 000 solutions Polanyi le dit c'est la souveraineté voilà et lui il était content que l'état noir explose c'est-à-dire que les états-nations qui pouvaient être investis par les parlements populaires déterminent en fait la qualité et les quantités de monnaie je vais vous lire un extrait de 1943 c'est troublant ce qu'il dit il n'est plus nécessaire de contraindre tous les états du monde à rejoindre le lit de procuste de la fédération parce que maintenant il est possible pour les gouvernements de coopérer librement c'est-à-dire en gros de choisir leur mode de vie leur mode de consommation leur mode d'habitat leur mode de production vous n'allez pas convaincre les chinois de vivre comme nous on a envie de vivre c'est évident en revanche si vous êtes souverain vous pouvez le faire et la souveraineté depuis Baudin c'est quelque chose de très simple c'est la capacité de se commander soi-même Polany continue en disant dépassons le dogme pernicieux du 19ème siècle celui de la nécessaire uniformité des régimes intérieurs dans l'orbite de l'économie mondiale mais vous avez remarqué que l'Union Européenne qui détaille la longueur la longueur des mangeoires ce qui vaut jusque là nos bureaucrates évidemment parce qu'il faut que le marché soit parfait donc il faut que les acteurs soient dans une concurrence la plus totale on est évidemment avec ce que nous dit Polany à l'antithèse de cela alors puisque vous me permettez de conclure et là finalement Marc-Antoine bah oui mais six pages m'ont servi j'ai pu vous les affliger sans trop de difficultés Polany dans la grande transformation en 1944 revient sur la question du territoire parce que justement le libéralisme lui veut il ignore tout ça c'est un monde des flux c'est l'empire des flux c'est pas un empire qui se territorialise par définition et beaucoup de conséquences il dit mais cette souveraineté dont je parle elle a un caractère territorial alors il cite un grand économiste ce qu'on fait un peu d'économique il s'appelait Ralph Autry qui est un grand théoricien de la monnaie qui s'est aussi intéressé à la politique et là je vais vous citer donc cet économiste anglais à la différence des populations nomades le cultivateur s'engage dans des améliorations fixées à un endroit particulier ce sont ces terres défrichées et cultivées les maisons et les autres constructions elles doivent être construites peu à peu par de patience et fort on dirait du hésiode les travaux et les jours d'où le caractère territorial de la souveraineté qui imprègne nos conceptions de la politique voilà voilà ce qu'il pense alors ça permet de mesurer l'écart évidemment avec d'autres conceptions de l'économie et d'autres conceptions de la politique précisément là on est vraiment dans dans quelque chose d'autre bon quand j'ai vu émerger le slogan le monde des marchandises bon là je vous en fais grâce mais il y a un chapitre chez Polenic qui s'appelle les marchandises fictives c'est lui en fait le monde n'est pas une marchandise je vous remercie de votre attention Geneviève si vous nous entendez on vous laisse la parole merci beaucoup merci beaucoup merci pour cette invitation et tous mes regrets de ne pas être physiquement et matériellement avec vous de ne pas partager cette table bon ce n'est pas très confortable de parler devant une machine je vais essayer de faire au mieux dans le temps qui m'est imparti alors donc nous devions parler de l'économie d'une économie de transition et pour penser cette économie de transition je suis partie de la nécessité de ce qu'on pourrait appeler et je viens je savais que je parlerais après Jérôme Mocourant de l'habitabilité des milieux vivants comment habiter des milieux vivants comment habiter dans des milieux vivants ce n'est pas simplement habiter des milieux vivants comment penser cette appartenance à ces milieux vivants sachant que précisément dans ces milieux là comment accepter qu'il y a une extériorité propre à ces milieux là ils ont leur propre dynamique ils ne sont pas des dynamiques humaines obligatoirement il y a une extériorité à l'expérience humaine et aussi comment donc penser l'habitabilité sachant la fragilité de ces milieux les limites donc comment penser une économie dans ces milieux vivants appartenant à ces milieux vivants comment je dirais ménager ces milieux vivants de manière à assurer leur pérennité ceci s'oppose à une autre vision qui est qu'on entend beaucoup aujourd'hui qui est autour de l'habitabilité de la terre d'une terre avec un grand T qui serait extérieure à l'expérience humaine dont l'histoire finalement serait une histoire au très long cours sur 4 milliards d'années l'histoire humaine étant une histoire très courte donc une terre qui serait extérieure qui serait finalement un support pour des activités humaines un support à aménager on verra aujourd'hui il y a beaucoup à déménager même un support c'est à dire un sol mort et une ressource finalement sur laquelle on pourrait penser l'habitabilité des humains c'est à dire on se retrouve dans le fameux dualisme entre le sujet et l'objet une terre qui serait un objet plus ou moins mort d'ailleurs et des humains qui pourraient instrumentaliser cette terre ça on est vraiment là dans cette habitabilité de la terre posée ainsi on est précisément dans l'imaginaire économique qui est partagé aussi bien par des libéraux que par des antilibéraux bien souvent qui ont pensé l'économie comme quelque chose qui était qui ne devait les systèmes économiques comme étrangers finalement au sous-bassement géologique biologique etc. de ces systèmes dans ce sens pour la nuit est important mais il n'a pas fait école de ce point de vue là chez les économistes donc une économie qui est très loin de la terre qui est déterrestrée je dirais totalement et qui se pense donc comme un système autonome capable de s'organiser indépendamment des données d'ordre géologique biologique etc. des milieux vivants et donc à partir de là à partir de la pensée l'habitation et non pas l'amélioration mais penser véritablement l'habitation dans une économie de transition suppose de sortir concrètement de cet imaginaire économiste sortir de ce dualisme et de nous penser comme appartenant à des milieux vivants et sortir aussi de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie verte qu'on appelle aussi malencontreusement la bioéconomie cette bioéconomie qui au départ quand elle a été pensée par certains économistes signifiait que l'économie n'était qu'une partie un sous-système de la biosphère et bien aujourd'hui dans l'économie verte parfois appelée bioéconomie au contraire tout ce qui est de l'ordre de la biosphère du vivant etc est un sous-système de l'économie c'est à dire il n'y a pas d'extériorité à l'économie l'économie est capable d'internaliser ce qui a été dit précédemment est capable d'internaliser quasiment toutes les données et donc aujourd'hui l'économie verte c'est aussi la gestion l'optimisation etc de la planète des milieux vivants etc des sols et de l'habitabilité finalement donc sortir déjà de l'imaginaire économique sans en sortir très concrètement je donnerai des expériences et sortir aussi de cette idée d'une économie verte d'une bioéconomie qui aujourd'hui c'est le système qui se veut qui se veut dominant ça c'est le premier point sur économie ensuite je pense qu'il faut qu'on réfléchisse sur cette question de la transition cette question de la transition et je pense qu'il s'agit aussi de sortir de l'imaginaire de la transition cette transition qui est obsédante et aujourd'hui tout le monde est en transition tout est économie de la transition tout est transition cette idée de transition laisse penser qu'il pourrait y avoir en même temps c'est le fameux en même temps persistance de système ancien et une cohabitation possible avec des alternatives je prends l'exemple de l'agriculture il pourrait y avoir dans une économie de transition à la fois de l'agriculture industrielle de l'agriculture productiviste et en même temps des alternatives autour de la permaculture enfin de l'agroécologie etc et donc cet imaginaire de la transition c'est ça c'est on peut en même temps imaginer qu'on va sortir progressivement d'un certain système et que pendant un temps il va y avoir une cohabitation possible de choses qui sont a priori complètement antinomiques et donc dans cette idée de transition il y a une sous-estimation de ce qui est à faire et ce qui est à défaire surtout et surtout de ce qui est à défaire par rapport à l'habitabilité des milieux vivants qui aujourd'hui est menacée et dans cet imaginaire de la transition nous avons toujours une conception linéaire du temps conception progressiste du temps demain c'est toujours mieux après la transition ce sera mieux il y a toujours l'après donc conception linéaire du temps d'un temps unique qui serait d'ailleurs le temps de l'économie alors qui s'oppose précisément au temps vécu ces temps aujourd'hui qui sont multiformes qui sont enchevêtrés il y a le temps biologique il y a le temps géologique nous vivons très concrètement aujourd'hui des temps sociaux des temps économiques aussi mais le temps économique et le temps social n'est pas le seul temps qui rythme ce temps unique qui rythme qui rythme les sociétés et là souvent on peut s'inspirer des travaux de l'historien Jean-Baptiste Fresseuse sur la transition énergétique c'est à dire la vision qu'on a de la transition énergétique dominante je dirais à gauche et à droite c'est pas un problème souvent de l'idéologie c'est la vision de la révolution aussi industrielle c'est à dire nous saurions passer du bois d'une énergie fondée sur le bois à une énergie fondée sur le charbon puis ensuite le pétrole a remplacé tout ça et ensuite le nucléaire et maintenant il y aurait les énergies alternatives et précisément ce que nous montre Fresseuse et d'autres historiens c'est qu'il n'y a jamais eu remplacement il y a toujours eu le charbon n'a pas éliminé le bois au contraire avec le charbon au 19ème siècle il y a eu une hausse de la consommation du bois le pétrole n'a pas augmenté n'a pas diminué le charbon etc. et donc ce qu'on a appelé transition énergétique c'est de l'addition énergétique c'est une addition énergétique or aujourd'hui ce que nous devons penser ce n'est pas de l'addition mais c'est de la soustraction il s'agit aujourd'hui certainement pour assurer l'habitabilité des milieux vivants il s'agit de soustraire non pas d'ajouter de soustraire de démanteler de réparer de soigner et non pas d'ajouter or la transition c'est toujours l'ajout et la transition est l'objet de tous les discours et pas seulement des discours des politiques du greenwashing bon ici je suis avec des architectes donc on entend parler aujourd'hui de béton vert de béton biosourcé de béton à base de chanvre de béton j'ai entendu biodiversitaire donc ça j'ai vu la chance d'assister le week-end dernier d'ailleurs à une un sénac sur Toulouse je suis toulousaine Toulouse demain et donc on a parlé de béton biodiversitaire d'architecture du commun qui accueille le vivant bon bref donc aujourd'hui il y a une sorte de greenwashing de commonwashing de vivantwashing enfin bref de vivantwashing de greenwashing donc on va essayer de remettre un petit peu les choses à l'endroit et donc à partir de là une fois que ça ça a été déminé aussi bien le discours économiciste l'imaginaire économiciste et l'imaginaire de la transition qu'est-ce que pourrait être une économie une véritable économie adaptée à l'habitabilité des vivants des mondes vivants des milieux vivants alors je propose comme hypothèse l'hypothèse suivante c'est je propose de réfléchir à ce que pourrait être une société de subsistance et une économie de subsistance c'est-à-dire une économie et une société qui serait fondée sur l'autonomie matérielle l'autonomie matérielle et l'autonomie politique et sur la question de la réappropriation de la vie quotidienne alors là j'ai beaucoup j'utiliserai beaucoup Henri Lefèvre en particulier sur la critique de la vie quotidienne un sociologue qui je suis très contente d'ailleurs très heureuse de ça aujourd'hui après avoir été un peu enterrée oubliée revient beaucoup dans les réflexions et bien sûr Karl Polanyi bien sûr qui est le cœur Ivan Illich aussi qui a beaucoup travaillé là-dessus sur ces questions de la subsistance et surtout deux sociologues allemandes deux femmes écoféministes Marie-Amiès et Véronica Bernhard-Thompson je vais peut-être le montrer tout à l'heure le livre qui vient enfin qui dans le livre une perspective de la subsistance vient d'être traduit il était en Allemagne depuis les années 90 traduit en anglais mais il n'était pas traduit en français donc il s'appelle une perspective de la subsistance et voilà comment elles définissent elles sont inspirées de Polanyi d'Illich d'Henri Lefebvre bien sûr une société de subsistance défend la vie au lieu de l'accumulation d'argent mort donc c'est l'affirmation de la production on verra après sur le terme production production de la vie alors parler d'une société de subsistance dans la modernité industrielle évidemment ça fait hérisser beaucoup de poils puisque l'idée de subsistance dans nos sociétés modernes développées est associée à l'idée de pauvreté ça renvoie à l'idée d'arriération pauvreté pénurie voire sous-développement et il y a l'idée que bien sûr les pays développés le développement l'émancipation même c'est précisément s'émanciper de tout ça s'émanciper de toutes ces corvées s'émanciper de toutes ces activités qui sont des activités matérielles vitales pour atteindre le domaine de la liberté c'est le fameux c'est le fameux la fameuse citation se libérer de la nécessité pour atteindre le royaume de la liberté une liberté qui est pensée de toute façon totalement abstraite sans justement penser les conditions matérielles de cette liberté et donc la subsistance c'est à contribuer à considérablement dévaloriser la modernité industrielle a dévalorisé bien entendu toutes ces activités de subsistance ça a été frappé du stigmat et qui a été véhiculé par tout le discours progressiste le progrès c'est s'émanciper de la matérialité du monde de ces contraintes-là grâce à la technique etc. etc. pour pouvoir s'adonner aux affaires de l'esprit et pouvoir atteindre la civilisation et bien sûr en même temps qu'ont été dépréciées ces activités vitales ont été dépréciées toutes les personnes et les acteurs précisément qui justement ont été concentrés dans ces activités vitales je pense bien sûr aux femmes pas seulement les femmes les paysans par exemple il y a eu des questions tout à l'heure des paysans toute une culture populaire orientée autour de précisément une certaine autonomie matérielle et un travail autour des activités vitales et donc c'est une économie l'économie dominante dans la modernité industrielle a séparé ce qui était du domaine de la production là la production ce sont des activités nobles c'est le producteur le travailleur voire le prolétaire ensuite dans la tradition marxiste des activités de reproduction qui elles étaient des activités secondaires finalement la reproduction on les a séparées et les activités comment dire nobles ce sont les activités du producteur du producteur donc elles sont séparées et précisément aujourd'hui dans les réflexions sur la subsistance c'est de repenser la place de la production et repenser la place de tout ce qui était considéré comme secondaire c'est à dire la reproduction des milieux de vie finalement la reproduction la production et la reproduction de la vie qui ont été totalement dévalorisées par cette culture productiviste je dirais aussi je me permets peut-être ça fera débat ensuite assez viriliste il y a beaucoup d'écoféministes qui travaillent aujourd'hui sur ce sujet là c'est à dire vaincre la matière se débarrasser de la matière s'éloigner le plus possible de tout ce qui peut rappeler quand même la matérialité de l'existence et ça a été confié non seulement aux femmes aux paysans mais aussi à d'autres dans les pays du sud à qui ont confié les activités de subsistance en tout cas c'est se débarrasser de toutes ces corvules or précisément ce qui se passe dans nos sociétés depuis quelques années est très intéressant parce que justement ça remet la subsistance à l'ordre du jour nous l'avons vécu au moment de la crise du Covid on a vu comment les activités de subsistance et ce et celles qui portaient précisément ces activités de subsistance étaient la colonne vertébrale de la société cette prise de conscience malheureusement sans doute n'a pas duré longtemps mais il y a eu un temps pendant lequel il y a eu une conscience tout à coup de l'interdépendance des interdépendances du fait que nous n'étions pas les souverains absolus les humains que nous nous étions engagés dans des interdépendances entre humains mais pas seulement entre humains entre sociétés entre pays mais aussi avec les autres qu'humains donc toute cette notion d'interdépendance est devenue très importante et cette question de la subsistance elle est aussi remise vraiment au bout du jour avec la catastrophe écologique de quoi parle-t-on aujourd'hui de l'accès à l'eau aujourd'hui il y a 300 villages en France villages ou grands villages qui n'ont plus l'eau au robinet qui sont alimentés par des camions citernes ceux-ci étaient impensables étaient de l'ordre de l'impensable ça pouvait concerner l'Afrique ou l'Inde ou l'Amérique du Sud etc mais nous pays développés nous étions affranchis de toutes ces contraintes matérielles et donc la matérialité de nos existences refait surface à travers la catastrophe écologique matérialité dépendance la dépendance et donc à partir de là on peut peut-être repenser précisément ce que pourrait être on peut retourner le stigmate et c'est ça qui a été retourné et qui est très intéressant dans le livre de Mariamis Mies en particulier c'est le retournement du stigmate c'est à dire comment des activités qui ont été dépréciées totalement et qui ont été occupées par des gens totalement dévalorisés comment ces activités là ces activités là au contraire pourraient devenir la colonne vertébrale d'une véritable colonne vertébrale d'une société ce sont des activités qui sont autour du soin de la réparation de l'éducation du soin de la réparation de l'éducation c'est quand même des activités essentielles liées à la reproduction alors que ce pourrait être une économie de subsistance d'abord c'est une économie pour une société de subsistance assumée en tant que telle et non pas dépréciée qui alors je n'y reviens pas puisque Jérôme Mourrand l'a beaucoup évoqué tout à l'heure une économie proche de l'oeconomia de la production de valeurs d'usage telle qu'elle avait été définie par Aristote en particulier reprise par Karl Bollany une oeconomia c'est-à-dire une production de valeurs d'usage qui sont précisément produites dans la maisonnée plutôt que peut-être gestion on dira aujourd'hui davantage soins réparations etc une maisonnée quand même sans esclavage et sans patriarcat quand même c'est ce qu'il faut prendre le soin de le dire pour l'oeconomie donc ça c'est voilà donc ce serait reprendre cette idée d'oeconomia c'est-à-dire une production orientée vers les valeurs d'usage et vers les besoins qui sont les besoins de cette communauté-là et c'est une économie qui serait une véritable économie morale ça c'est elle le reprenne Polanyi aussi en parle alors qu'est-ce que serait cette économie morale c'est pas du tout une économie ce n'est pas une économie qui serait concilier avec la morale parce que l'économie en tout cas l'économie formelle telle que l'a définie Polanyi elle s'est construite précisément en se libérant de toute morale au nom de la rationalité économique qui ne doit pas faire intervenir des préjugés moraux une économie morale au sens d'une économie décente c'est le sens de la décence c'est-à-dire si je reprends les termes peut-être d'André Gord ce serait une économie dans laquelle pourrait être définie collectivement une norme du suffisant et ça ce serait une définition collective de ce qui est suffisant par rapport justement à une économie dominante dans laquelle et ça tout à l'heure Jérôme Moncourant a parlé de la rareté la rareté des économistes c'est bien sûr tel qu'il l'a défini mais c'est aussi par rapport à l'idée que les humains ont des besoins illimités que ça la nature fait que nous avons des besoins illimités donc si on a des besoins illimités effectivement les ressources sont rares c'est pas la rareté géologique dont il parle c'est une rareté par rapport à des besoins posés comme illimités dans une économie morale les besoins ne sont pas pensés comme illimités il y a une norme du suffisant il y a une norme de la décence il y a une éthique et c'est ce que disait l'historien anglais Thomson c'est très intéressant c'est lui qui a beaucoup travaillé sur l'économie morale et qui l'a étudié par rapport à l'éthique des communautés paysannes mais aussi des communautés ouvrières précisément qui est une éthique de la subsistance donc ça c'est le premier point deuxième point une économie qui reconnaît la continuité entre les humains et les autres humains c'est à dire une économie qui met au centre l'idée de dépendance par rapport à des milieux on n'est pas complètement souverain sur les milieux c'est aussi déconstruire l'idée de projet les projets humains qui pourraient être pensés indépendamment des conditions matérielles dans lesquelles ces projets peuvent être exécutés et là c'est une limite aussi de la tradition marxiste très très forte c'est ce que par exemple la philosophe Simone Weil reproche à Marx en particulier elle dit Marx en fait n'a pas été matérialiste il n'a pas poussé son matérialisme jusqu'au bout parce que précisément il n'a pas vu il n'a pas voulu entendre que le développement des forces productives ne peut pas être illimité dans la mesure où il dépend des conditions des conditions matérielles de la terre des conditions géophysiques biologiques etc. ça c'est absent de toute la théorie de toute la théorie de l'économie marxienne pour ne pas dire marxiste donc reconnaissance de la dépendance c'est ça la matérialité de l'économie et c'est dépendre de cette nécessité est une condition de la liberté ce n'est pas une limitation de la liberté c'est au contraire une condition de la liberté et donc retrouver effectivement à partir de là une autonomie matérielle et là c'est les sociologues allemandes qui travaillent sur une économie de la subsistance Maria Mies elle s'inspire non pas de Marx dans ce domaine là mais de Rosa Luxembourg Rosa Luxembourg elle avait développé contrairement à Marx et à Lénine elle avait analysé le capitalisme comme un processus continu d'expropriation des conditions de subsistance c'est pas en une fois c'est pas l'accumulation primitive simplement cette accumulation primitive elle se répète en permanence et aujourd'hui on a encore un processus d'accumulation primitive avec l'accaparement des terres avec ce mouvement d'accaparement des terres d'accaparement de l'eau qu'on peut avoir aujourd'hui accaparement des sols accaparement de tout ce qu'on peut de la culture de tout ce qu'on peut avoir c'est un phénomène d'expropriation et Rosa Luxembourg avait vu que ce mouvement ne s'arrêtait pas à l'accumulation à la dite accumulation primitive mais était un mouvement permanent de dépossession de dépossession des capacités de subsistance de l'autonomie de subsistance et donc une dépendance accrue par rapport au capital c'est une construction de la dépendance accrue par rapport au capital donc l'économie de la subsistance ça permettrait de s'émanciper à la fois du capital du marché et de certaines formes techniques ce serait une économie décentralisée et effectivement quelque chose qui est ancrée c'est quelque chose qui est ancrée qui est concret c'est pas l'économie formelle ancrée qui est sur un territoire elle ne peut pas être pensée en dehors du territoire et ce qui est intéressant aujourd'hui dans ce qui se passe dans la société c'est que nombre de mouvements sociaux aujourd'hui qui précisément résistent à l'accaparement des terres à l'accaparement de l'eau ont fait du territoire précisément le lieu le lieu de la répopulation et ça c'est une économie ancrée sur des territoires des territoires qui n'est pas à l'échelle bien entendu globale et mondiale bien entendu elle est décentralisée à l'échelle de territoire et elle est adossée à ce que Polanyi appelait des marchés concrets qui n'est pas le grand marché mais qui sont des marchés qui sont des marchés où s'échangent des valeurs d'usage où s'échangent des liens où s'échangent des relations et qui participent ces marchés ne sont pas du domaine de la circulation comme dans la théorie marxiste où il y aurait d'un côté la production de l'autre côté la circulation non ces marchés sont partie intégrante de ce processus de récupération de la subsistance je vais vite un compte tenu de l'heure c'est une économie qui serait fondée sur les communs véritablement des communs qui sont institués par des communautés de base il s'agirait à partir de ces territoires les territoires qui sont à définir ça peut être par exemple une éco-région ce ne sont pas obligatoirement des territoires administratifs il y a aussi la géographie il n'y a pas que l'histoire il y a la géographie qui fait partie de notre histoire par exemple les questions de l'eau la question de l'eau ne peut pas être obligatoirement gérée dans les territoires géographiques que nous connaissons le problème des bassins versants etc c'est à dire c'est aussi faire intervenir la géographie dans ces données économiques donc recréer des communautés qui prendraient en charge des éco-régions ou des domaines de la réalité et de la vie qui reconstruiraient les bases de leurs moyens d'existence donc il s'agit de déconstruire en tout cas le dualisme production-reproduction qui reconduit la centralité de la production alors je conclue je conclue bien entendu je suis loin de la préoccupation ou en tout cas pas tout à fait dans la préoccupation des architectes mais ce que je voudrais dire c'est qu'il me semble qu'aujourd'hui et c'est peut-être une parole non pas optimiste je ne me situe pas dans cette dualité non plus optimiste et pessimiste mais ce que je peux constater c'est que par rapport à il y a quelques années c'est une chance que nous avons de nombreuses choses qui sont débattues aujourd'hui ne l'étaient pas il y a 30 ans et ça bien entendu que nous vivons dans un monde de menaces absolument terribles et aujourd'hui nous pouvons penser ce que je dis n'était pas dit moi-même je ne l'aurais pas dit il y a 20 ans et donc là aussi bien dans toutes les sciences sociales que dans les autres sciences aussi il y a aujourd'hui des perturbations théoriques et des changements théoriques qui ont des effets concrets qui se mesurent aujourd'hui dans la société par des mouvements de résistance dans lesquels je pense qu'on peut mettre certains espoirs entre guillemets et qui je crois intègrent justement toutes les questions de l'habitation dans lesquelles bien sûr il y a aussi des architectes des urbanistes qui sont requis aujourd'hui qui sont requis parce qu'on ne peut plus penser les choses de manière séparée entre d'un côté des économistes de l'autre côté des sociologues de l'autre côté des architectes de l'autre côté des naturalistes ce qui se passe aujourd'hui au niveau des naturalistes et naturalistes en lutte par exemple qui travaillent précisément avec des architectes qui travaillent pour déconstruire certaines études d'impact par exemple c'est extrêmement important donc voilà on insiste à un décloisonnement qui est de mon point de vue porteur aussi d'espoir si on peut parler d'espoir dans ce monde un peu désespéré Merci Geneviève Azam donc je vois que nos deux discutants ont pris pas mal de notes et ont certainement envie de réagir mais on va avant cela écouter Nicolas Delon on essaie de tenir 15-20 minutes pour qu'on ait le temps pour qu'on ait le temps d'échanger après Merci 15 minutes ça sera très bien parce que beaucoup de choses ont été dites c'était très dense merci merci de l'invitation merci aux deux intervenants qui m'ont précédé donc moi je suis architecte praticien j'ai décidé d'exercer ce métier fascinant extrêmement complexe extrêmement laborieux qui est un métier qui s'apprend très lentement et donc j'ai l'impression de commencer à peine après une vingtaine d'années de pratique à pouvoir en parler ou en tout cas à pouvoir partager ce qu'il nous apprend en tout cas ce qu'il nous apprend pour revenir sur ce qui a été dit juste avant c'est la matérialité de nos existences sous le prisme de l'habitat parce qu'il n'y a pas d'habitation il n'y a pas d'architecture qui soit immatérielle ça c'est la première chose est-ce que le son est bon ? oui c'est bon ? oui et par ailleurs il n'y a pas non plus d'architecture ou d'habitat qui ne soit pas située on ne peut pas construire hors sol alors qu'on peut faire de l'agriculture hors sol mais on peut difficilement habiter hors sol même si on peut parler de l'empilement qui serait un sujet mais à un moment donné il y a bien le contact avec cette fine couche de terrestre de terre en tout cas de sol et donc si vous voulez bien je vais rapidement une quinzaine de minutes balayer cinq notions qui me semblent être une manière de parler d'architecture que sont la matière très rapidement l'énergie le sol les savoir-faire et les modèles économiques et financiers et je ne suis absolument pas économiste donc j'aborderai vraiment des perceptions de mon point de vue en tant que praticien de ce que j'observe car l'architecte est parfois un observateur étant en coupe sur la société où on peut être le matin avec un élu d'une grande ville ou d'une petite localité et puis l'après-midi sur un chantier avec des personnes qui fabriquent l'architecture donc en fait on est comme ça tout le temps dans cet ascenseur qui n'est plus peut-être un ascenseur social mais un ascenseur entre les mondes donc la matière évidemment c'est le point de départ c'est la matérialité de ce qui nous entoure tout ce qui est autour de nous provient de quelque part c'est le temps aussi inscrit dans cette matière du béton c'est du sable et c'est des alluvions qui mettent des dizaines des centaines d'années la pierre c'est des milliers d'années et le bois c'est des décennies donc il n'y a pas d'architecture non plus qui ne soit pas reliée par sa matière à un temps soit préexistant soit un temps à venir qui est celui notamment des déchets et étant très jeune architecte on s'est beaucoup intéressé à cette période extrêmement particulière qui est notre époque si on était à une autre époque ça serait d'autres défis qui est ce moment où on a de moins en moins de ressources pour construire et on a de plus en plus de déchets en Ile-de-France par exemple 75% des déchets sont issus des bâtiments et des travaux publics donc on est vraiment dans une double courbe d'un épuisement d'un côté et d'une quantité astronomique de déchets de l'autre donc on a observé par l'exposition notamment matière grise le réemploi des matériaux où il ne s'agissait pas d'inventer ce n'était pas de l'innovation ou de la nouveauté mais plutôt de redécouvrir le fait qu'on va devoir retrouver des circularités matérielles permettant à la fois d'extraire moins de ressources et de produire moins de déchets c'est la magie du réemploi le deuxième enjeu c'est celui de l'énergie en architecture on trouve l'énergie principalement à quatre endroits la première c'est dans l'extraction de la matière et dans la fabrication des matériaux ça demande beaucoup d'énergie la deuxième c'est dans l'acte de construire qui se fait aussi avec de l'énergie des outils des machines du transport l'énergie qu'on retrouve dans la matière dans l'acte de construire dans l'usage des bâtiments et des lieux évidemment en fonction de la conception de la surface ici on est dans un bâtiment qui est à 90% vide donc qui consomme est-ce que c'est possible d'enlever le petit le petit bip ce serait super si ça ne vous dérange pas mais c'est bon ok donc l'usage des bâtiments qui là aussi en fonction des choix qui ont été faits des axes de projet de construction et de matérialité produiront des usages d'énergie plus ou moins grands et donc là l'investissement qu'on ne ferait pas au début serait un investissement long terme donc là aussi il y a une absence de cette vision long terme et ce qu'on appelle en architecture le coût global versus un coût du court terme où on va chercher à baisser ce court terme et puis on se dit que le long terme ne compte pas et puis enfin il y a l'énergie sous l'angle des formes urbaines où là aussi quand on va pour des questions de marché et d'économie avoir des terres ou en tout cas des terrains constructibles qui sont moins chers loin des centres urbains mais en fait on va avoir des coûts cachés de transport de ces habitants qui ont acheté leur petit pavillon peut-être moins cher à l'instant T mais qui redeviendra beaucoup plus cher parce qu'il faudra deux voitures avec donc une limite matérielle que vous connaissez évidemment donc on a aussi cette énergie qui se cache en tout cas qui s'exprime à ces quatre endroits là et considérant le fait qu'elle va être de moins en moins disponible et de plus en plus chère ça pose de grandes questions d'architecture le troisième enjeu c'est celui des sols là aussi cette notion là qui nous a été quasiment jamais enseignée à l'école moi j'ai étudié à la fin des années 90 et début des années 2000 ces trois premières notions nous ont quasiment pas été abordées on nous parlait de l'histoire de l'architecture c'était le moment où l'informatique allait révolutionner l'architecture où les Hollandais comme ça concevaient une architecture de processus computationnel qui allait tout résoudre mais la question de la matière était vraiment absente la question de l'énergie encore plus et la question du sol également alors que ça a été dit la question territoriale il n'y a pas d'architecture qui ne soit pas située et une fois qu'on pose un bâtiment sur un sol on le rend inerte et donc il devient non vivant et le fait de rendre ce sol vivant est là aussi un véritable défi donc cet enjeu de ne plus artificialiser les sols soit par des bâtiments soit par des infrastructures et je peux pointer l'autoroute A69 évidemment que nous suivons de près notamment avec le collectif La Voix est Libre qui propose un contre-projet à ce projet autoroutier et j'imagine que Geneviève est bien au courant de tout ça parce que c'est très très intéressant de ne pas s'opposer à cette autoroute mais de considérer que ça pourrait être l'occasion de faire un autre projet de déplacement décarboné ou en tout cas du futur donc voilà donc ce sol il doit être une de nos obsessions nous devons en prendre soin de manière beaucoup plus importante quatrième notion rapidement je regarde le temps la question des savoir-faire là aussi j'ai assisté nous assistons à un effondrement j'étais cet été avec Isabelle Stengers qui parlait d'un écocide des savoirs et des savoir-faire et donc j'ai pris ces mots-là parce que je pense qu'on parle beaucoup de l'effondrement de la biodiversité mais on peut parler aussi de l'effondrement de la diversité des savoir-faire il y a il y a quelques décennies quand on pour décrire une façade par exemple d'un bâtiment il y avait une centaine de mots aujourd'hui avec trois ou quatre on arrive à la décrire donc tout ça ça a été aussi un appauvrissement lié aussi à des enjeux économiques où on a simplifié les matériaux on a affaibli les compétences on a affaibli les savoir-faire pour pouvoir avoir une main d'oeuvre de moins en moins qualifiée qui s'est liée aussi avec l'idée que les métiers manuels étaient dévalorisés et donc là on voit bien que quand on parle de subsistance et de retour à une matérialité du coup on va devoir revaloriser ces savoir-faire ça semble une évidence et une certitude nous notre métier il est il est dans l'observation de ces savoir-faire parce que c'est pas nous qui construisons de nos mains les bâtiments que nous dessinons et donc nous sommes nous travaillons sur les savoir-faire des autres également et donc c'est cette position aussi qui nous permet d'observer cela et qui fait écho tout de suite à un enjeu de chaîne de valeur et de redistribution des richesses tel que nous le voyons dans l'immobilier ce mot-là que je pourrais employer qui n'est pas notre mot source mais qui est le monde des bâtiments et de l'architecture qui rencontre le monde économique et qui devient donc ce monde immobilier et là cette chaîne de valeur on peut faire un calcul rapide entre un agent immobilier qui vendrait un bien à 500 000 euros et qui aurait 5% de ces 500 000 euros donc ça fait 25 000 euros pour peut-être avoir fait une visite d'une heure un dossier d'une heure quelques recherches d'une heure et peut-être cinq heures de travail donc on serait autour de 5000 euros de l'heure si je fais un calcul très rapide et puis la personne qui va prendre soin ou rénover ce bâtiment qui serait peut-être un ouvrier peut-être même sans papier qui lui serait entre 8 et 10 euros de l'heure donc il y a un facteur de 500 si vous voulez entre les deux actes et les deux heures sur le même bien le même lieu et si on prend un artisan qualifié il serait à 50 euros de l'heure donc il y aurait quand même un facteur 100 donc tout ça là c'est un exemple un peu caricatural permettez-moi mais parle vraiment de ce défi aussi d'observer et nous attendons que les économistes nous éclairent en tout cas ou observent cette rupture de chaîne de valeur qui est relativement contre-intuitive et en tout cas totalement inégalitaire inégale et productrice d'inégalités de plus en plus importantes nous le voyons tous les jours les savoir-faire c'est aussi un affaiblissement des savoir-faire de commanditaire très important nous sommes un métier de commande donc en règle générale nous répondons à des questions qui nous sont posées si les questions ne sont pas bien posées c'est difficile de bien y répondre et donc là aussi nous avons assisté à un affaiblissement notamment de la commande publique au service du marché en considérant que c'était trop compliqué de construire des bâtiments et que c'était plus simple si on détaché cela ça a donné lieu à des partenariats publics privés dans les années 2000 les fameux PPP qui ont été un scandale qui m'a beaucoup intéressé parce que parce que c'était vraiment tellement gros dans la croyance que ça serait moins coûteux alors qu'en fait l'ensemble des exemples montrent que c'est plus coûteux qu'il y a plus de dégâts et qu'à long terme c'est totalement inopérant donc ça c'est assez magique aussi cette capacité à croire dans les systèmes performants alors qu'un recul même d'un jeune architecte que j'étais permet de mettre en avant les incohérences de fond donc voilà donc ça aussi c'est important de dire il n'y a pas de bâtiment public notamment sans une commande publique qui soit forte et il y a aussi on prépare une exposition à la cité de l'architecture dans quelques semaines que nous appelons Anachronie c'est l'idée d'observer à l'heure actuelle des projets qui auraient été commandés il y a 10, 15 ou 30 ans et de considérer qu'il y a certaines anachronies avec lesquelles nous devons composer et ça aussi c'est quelque chose de très questionnant parce que souvent on dit le coup est parti c'est trop tard on ne peut pas l'arrêter et nous au contraire nous pensons que tout ce qui n'est pas compatible avec un monde tel qu'il sera en 2050 doit être instantanément arrêté réinventé re-questionné et donc je termine par la cinquième notion qui est celle que je connais certainement le moins bien qui est celle donc des modèles économiques et financiers où là nous de notre point de vue nous assistons à une confusion entre trois mots qui sont le prix le coût et la valeur le prix des choses le coût des choses et la valeur des choses ou en tout cas d'un objet d'architecture par exemple si je prends une poignée de porte son prix peut être très bas donc ce qu'on dépense pour l'acquérir mais son coût peut être très grand parce que si elle a été fait à l'autre bout du monde dans des conditions d'extraction inhumaines ou autre elle a un coût caché qui est très important et puis la valeur ça va être l'attachement ça va être le soin que nous allons y porter et vu que c'était présent dans le texte introductif la notion du low cost alors le low cost c'est l'attraction anglaise mais qui peut créer le trouble parce que c'est plutôt un prix bas mais c'est pas le coût qui est bas c'est plutôt le prix voilà en tout cas c'est aussi pour lancer mon voisin sur ces trois mots et j'aimerais beaucoup qu'il me clarifie cela ou en tout cas qu'il identifie cette confusion qui pour moi quand il y a une confusion c'est qu'on cache des choses qu'on ne veut pas forcément aborder aujourd'hui le travail que nous menons et les recherches que nous menons se situent sur la propriété privée notamment liée à l'immobilier considérant que c'est peut-être un des angles morts de nos métiers là aussi qui est assez peu questionné et que ce rapport entre le droit de propriété et le droit d'usage on a le sentiment ou l'intuition que beaucoup de choses se jouent car au final nous ne souhaitons pas être propriétaires d'un logement en particulier ou en tout cas si on essaie de dépasser ça c'est plutôt nous souhaitons avoir un usage d'un lieu qui nous corresponde et peut-être que cette confusion là est aussi à re-questionner ça fait écho à ce qu'a dit Geneviève sur bien sûr cette architecture des communs et je rejoins ce qui a été dit aussi sur une nouvelle génération qu'on appelle rapidement la génération climat mais qui est beaucoup plus courageuse que nous étions et dont notre devoir est d'accompagner les combats et de nourrir et d'inspirer la pensée et je pense que c'est un des enjeux des personnes qui se sont exprimées avant moi voilà merci de votre attention on vous redonne la parole Jérôme pour le deuxième tour oui pour le deuxième tour qui va être un peu plus rapide que le premier mais qui est très intéressant surtout que j'ai quand même dit ce que j'avais à dire bon j'ai pris une série de notes oui en fait c'est vrai qu'en sociologie ou en même des bons journalistes sur cette question de la de la réhabilitation de certaines tâches qui ont été dévalorisées on lance le mot valeur par le cours des événements depuis plusieurs siècles il y a il y a un livre de David Goodhart que je vous conseille vraiment c'est la tête la main et le coeur voilà c'est c'est tout un programme c'est c'est vraiment très très bon c'est quelqu'un qui avait vu venir le le Brexit dans un livre précédent qui a été traduit en français par les deux clans mais le titre anglais c'était je crois les partout les somewhere plutôt et les anywhere c'est à dire les gens qui sont de quelque part les gens qui sont de partout ou de nulle part voilà donc effectivement c'est un enjeu tout à fait tout à fait important le le problème c'est que on a quand même élu et réélu un président de la république qui nous disait en inaugurant une gare qu'il y a des gens qui n'étaient rien alors des comptes et si j'ose dire ça passe crème donc je pense que là il y a un travail qui est effectivement immense bon alors maintenant question peut-être plus polémique mais c'est la question de l'énergie et j'ai bien entendu ce que ce que dit aussi Geneviève alors ce qu'il faut quand même avoir en tête et bon je sais pas parce que je deviens pessimiste en vieillissant ce qu'on appelle révolution industrielle c'est la multiplication par mille en fait en un siècle de la consommation d'énergie par habitant je la fais simple contrairement d'ailleurs à ce qu'on pense en fait c'est pas c'est pas l'accès aux matières qui a été déterminante il y a eu beaucoup de discussions sur l'origine du capitalisme et autres mais non je pense plutôt que c'est la science des machines c'est la technologie c'est le machinisme quand vous avez la capacité technique de faire ça bon colonialisme ou pas vous trouverez alors ça peut être charbon ça peut être pétrole puis effectivement ça se surajoute et ça c'est la dynamique du capitalisme lui-même le problème c'est parce que bon j'ai déjà dit il faut arrêter de parler de transition le problème c'est comment passer d'un régime d'hyper consommation où la fameuse économie de l'immatériel des nouvelles technologies de la high tech nous promettait plein de choses mais en fait non c'est le contraire qui s'est produit et d'ailleurs on retrouve un peu cette idée qu'on continue de faire du charbon quand bien même et patati et patata j'ai vu des chiffres effrayants sortir sur les conséquences de la politique allemande c'est à dire qu'ils sont revenus au charbon et ça a provoqué une augmentation de la létalité mais en France notamment Paris etc et voyez ce qu'on appelle l'écologie institutionnelle parce que c'est elle c'est suite effectivement à Fukushima et tout ça qu'il y a eu un compromis avec on va dire la droite libérale ça a produit des catastrophes et quand je parlais de la question de la concurrence mais l'attaque en fait des lobby allemands contre le nucléaire français c'était quand même l'idée que dans la mesure avec le nucléaire on produit beaucoup moins cher alors là je parle pas de la valeur on y reviendra évidemment si on choisit d'abandonner le nucléaire comme fait l'Allemagne avec une part de l'industrie dans la valeur ajoutée globale qui est beaucoup plus importante que chez nous il fallait casser le nucléaire français d'une façon ou d'une autre et nous avons eu donc cette histoire de fixation du prix de l'énergie je veux dire c'est un miracle vous rendez compte on nous parle de néolibéralisme mais même un néolibéral il retrouverait pas ses petits mais on voit que les compromis politiques étaient tout à fait importants alors tout ça pour dire la chose suivante c'est que sachant la part très importante justement de l'immobilier si j'ose dire dans l'effet de serre sachant que c'est à mon avis la menace la plus la plus claire je veux dire l'écologie à base de charbon non merci non ça peut pas ça peut pas du tout aller comment faire comment faire alors moi j'entendais il y avait un débat où j'entendais Alain Libiette qui mettait on va mettre une éolienne il y en a 38 000 comme il y a 38 000 communes bon c'est pas sérieux si vous voulez parce que c'est tout simplement une énergie qui ne permet pas d'assurer une continuité en fait c'est aussi simple que ça et en plus elle a une empreinte écologique et du point de vue des écosystèmes qui est très problématique en fait donc moi je suis pas je suis pas physicien mais ce que je sais simplement c'est que attention parce que si jamais on appuie trop fort sur cette question là il va y avoir des contre-mouvements au niveau social qui vont être une violence inouïe nos modes de vie sont tellement irrigués en fait par la question énergétique voyez un petit calmant c'est une bêtise d'accord combatté le nucléaire c'est très bien mais en tout cas pas comme ça donc je ne serais trop incité à la prudence et malheureusement moi je je vois quand même beaucoup de gens dans des mouvements de contestation écologiste qui ne posent jamais en fait cette question c'est il y a un vrai problème si vous voulez un vrai problème de réalisme parce qu'en tout cas alors maintenant je vais vous donner un exemple concret moi je connais un pays parce que j'ai travaillé dessus c'est la crise libanaise bon bah ils avaient plus de je pense à Geneviève ça fait longtemps qu'à Beyrouth on ne boit que de l'eau d'ailleurs on a toujours bu que ça dans les années 50 mais en bouteille bien sûr évidemment on ne peut pas faire autrement ce qui est un peu étonnant quand on connaît le pays par ailleurs mais voilà c'est comme ça dans les pays dans beaucoup de pays mais alors quand il n'y a plus de devise notamment parce que le gouverneur de la banque centrale en a piqué beaucoup pour son usage personnel j'exagère un peu mais il y a du vrai mais ça a été alors vous pouvez voir dans la décroissance il y a un article qui a été fait par Denis Bayon qui est très bien il a interviewé des acteurs et autres mais si vous voulez c'est cauchemardesque en fait et tous les effets négatifs qu'on peut imaginer pour lutter contre cette pénurie objective parce qu'ils ne pouvaient pas importer et donc alors il y a je ne sais pas Algériens notamment qui ont vendu les Irakiens aussi ils ont donné du mazout absolument atroce des trucs à bas prix précisément mais que voulez-vous quand le PIB s'effondre de 70% que vous n'ayez plus d'argent pour importer du pétrole alors il y avait les Turcs qui fabriquaient de l'électricité dans une barge je ne sais pas imaginer ce qui se passait derrière parce qu'évidemment tout ça ne se fait pas avec l'air du temps comment dire l'effondrement social que ça a produit et après il y a eu l'explosion dans le port du Beyrouth le 4 août 2020 voilà c'est moi je veux bien qu'on réfléchisse effectivement à la réduction des moyens énergétiques mais je vois aussi comment ça peut se passer très très mal et donc ça effectivement pour le coup il faut le planifier et je pense quitte à me faire couper la tête mais ça va je ne suis pas en Arabie Saoudite donc c'est bon en sortant je crois qu'il faut faire attention avec le nucléaire un démantèlement rapide du nucléaire serait contre-productif et le problème ce n'est pas de violenter les populations comme je l'ai dit tout à l'heure personnellement je ne suis pas pour les thérapies de choc mais je suis pour des thérapies gradualistes en quelque sorte il faut savoir où on va mais il ne faut pas faire n'importe quoi voilà c'est ce que je crois mais je ne suis pas sûr que cette idée soit vraiment populaire partout mais c'est vrai c'est évident d'autant que comme le subligne Veranotte Nikolsky dans un bouquin alors qu'il n'est pas trop écoféminisme mais c'est vrai que l'abondance énergétique a libéré la femme en fait de fait on mesure mal bien sûr non mais j'imagine mais je le savais mais on imagine mal ce que ça peut signifier à l'inverse dans les pays du tiers monde où là il y a un patriarcat je peux vous dire dans ce que j'ai étudié en tout cas Lili Syrie et tout ça Liban Syrie ben oui il y a des aspects à la libération là dessus mais c'est pas c'est pas avec les quantités d'énergie que le régime syrien peut offrir à ses concitoyens qu'on va pouvoir les libérer je veux dire justement ce qui est problématique chez certaines féministes d'immatérialistes c'est qu'en réalité elles font pas de matérialisme c'est à dire c'est un matérialisme sans matière si vous voulez or c'est quand même ça que concrètement il faut prendre en compte et si notamment on doit assumer la diminution de l'énergie disponible par habitant alors en plus ça pose la question démographique je veux dire moi j'ai pas l'autorité de Claude Lévi-Strauss donc on peut aussi me couper la tête mais Lévi-Strauss a dit des choses très justes sur cette affaire mais si on passe pas toute cette question tranquillement sans se faire embarrasser par le politique pancorrect je pense qu'on n'ira nulle part il s'agit pas de poser des questions pour satisfaire des préjugés mais effectivement d'être lucide et la transition énergétique c'est complexe j'ai évidemment dit on va vous laisser réagir je veux dire si vous rallumez votre micro parce qu'on on vous a vu on vous a vu réagir on va dire en silence à ces propos donc on vous écoute je vous avoue que je ne suis pas venu discuter de la transition énergétique il faudrait beaucoup plus de temps je voudrais simplement dire qu'avec le magnifique système énergétique que nous avons les techniques le nucléaire et tout ça en France il y a 8 millions de personnes qui sont en précarité énergétique c'est pas dans les pays du tiers monde 8 millions de personnes qui sont en précarité énergétique donc ça qui vivent déjà la sobriété et c'est pas une sobriété c'est véritablement une austérité c'est pas la sobriété donc je pense que je pense pas qu'on puisse s'engager sur cette question la seule chose que j'ai voulu dire c'est que quand on parle en général de transition énergétique c'est l'addition de sources d'énergie parce qu'on se refuse absolument à penser la sobriété énergétique ça c'est vrai que dans l'imaginaire dominant la sobriété énergétique est vécue comme comment dire comme une régression il s'agit pas de diminuer la consommation de tout le monde il y a des gens qui sont en précarité énergétique il y a un gaspillage énergétique aujourd'hui qui est absolument monstrueux et sur lesquels il y a vraiment là il y a vraiment des leviers des leviers d'action bon voilà donc c'est ce que je voulais dire bon et quant aux centrales nucléaires je voudrais dire on peut pas discuter on peut pas discuter dans l'absolu aujourd'hui en France on va avoir un problème énorme de refroidissement des centrales nucléaires personne à EDF ou même au gouvernement ne peut décider la pluie il y a déjà eu des problèmes de refroidissement des centrales nucléaires déjà l'été dernier on a dû arrêter des réacteurs parce qu'il y avait un problème de refroidissement la question de la transition énergétique c'est aussi une anticipation par rapport aux données nouvelles les données d'aujourd'hui ne sont pas celles d'il y a 40 ans ou en tout cas elles y étaient sûrement il y a 40 ans mais on n'en était pas conscient donc ça je pense qu'on ne peut pas raisonner comme ça dans l'absolu aujourd'hui il y a des problèmes sérieux sérieux là-dessus donc je ne vois pas en quoi la sobriété justement je pense que la sobriété faisait partie tout à l'heure de ce que j'appelais un petit peu l'économie morale c'est-à-dire cette norme du suffisant qui est beaucoup moins acceptable effectivement par les milieux privilégiés aujourd'hui que par les milieux populaires qui ont une culture du suffisant qui ont une culture d'une certaine sobriété oui même s'il y a des aspirations téléphones portables etc c'est beaucoup plus dans les milieux qui sont nantis je dirais qu'il y a une résistance très forte à la sobriété ensuite je voudrais revenir sur un point qui me paraît très important j'ai mal entendu votre intervention la troisième intervention je n'ai pas très bien entendu mais j'ai été très sensible à cette idée d'écocide des savoir-faire et ça je pense que précisément c'est la préoccupation une préoccupation majeure d'une société de la subsistance à laquelle nous serons de toute façon nous sommes confrontés aujourd'hui dès aujourd'hui donc un écocide des savoir-faire alors c'est dans le domaine de l'architecture mais c'est dans le domaine de l'agriculture c'est dans le domaine de l'industrie c'est dans le domaine de la maintenance il y a un très beau livre qui est écrit là-dessus sur la maintenance par exemple dans les systèmes des aigus parisiens il y a un article qui a été écrit qui est extrêmement intéressant sur comment des gestes simples qui permettaient la maintenance auparavant ont été complètement ont été complètement abandonnés et donc ça je crois qu'il y a quand on parlait tout à l'heure je parlais de réappropriation c'est réappropriation aussi tous ces savoir-faire qui ont été qui sont aujourd'hui dépréciés et qui souvent sont beaucoup plus économes énergétiquement d'ailleurs que des savoir-faire ultra tech qu'on nous propose aujourd'hui qui eux sont profondément consommateurs consommateurs d'énergie je ne parle pas simplement des low tech mais je parle vraiment de ces savoir-faire traditionnels qui sont à retrouver aujourd'hui notamment pas seulement dans l'agriculture mais aussi dans l'industrie en particulier alors si on peut parler d'ailleurs des centrales nucléaires il y a un problème énorme aujourd'hui dans la sécurité des centrales nucléaires il y a une perte de savoir-faire dans la sécurité des centrales nucléaires puisque ça a été complètement confié à des sous-traitantes etc. et aujourd'hui il n'est pas certain même que EDF ait les moyens de construire ce qu'ils veulent construire au niveau des centrales nucléaires donc perte des savoir-faire aussi à ce niveau-là donc pour moi en tout cas cette vision appelons-le transition si vous voulez mais en bref appelons-le transition du passage en tout cas la nécessité d'un passage est assez rapide assez rapide on n'a pas 30 ans pour effectuer ce passage on n'a pas 30 ans avant que n'arrivent des catastrophes effectivement qui seront des catastrophes porteuses de monstres aussi porteuses potentiellement de monstres politiques donc on n'a pas 30 ans donc comment faire ce passage je pense qu'on ne peut pas évacuer la question de la sobriété de la récupération des savoir-faire de cette autonomie de cette autonomie politique autour de autour de la subsistance voilà et je ne crois pas que la culture populaire est complètement disparue je ne le pense pas en tout cas elle peut être retrouvée aussi il y a une grande partie qui a disparu il y a aussi des générations qui ont quand même vécu l'effondrement que nous vivons il est sur une génération il reste encore des générations vécues malgré tout un autre monde des autres mondes et je crois qu'elle n'a pas complètement été éradifiée cette culture populaire dont nous parlons voilà simplement c'est très déprécié par la gauche c'est aussi très déprécié parce que c'est contraire à une certaine idée du progrès de la libération de l'émancipation quant à l'émancipation des femmes par l'électrification par etc d'abord c'est pas que les femmes je pense que l'émancipation c'est pas la technique c'est effectivement il y a eu un processus d'émancipation qui est à l'oeuvre mais c'est pas par la technique que ça se passe ces choses là la question du droit de vote ça n'a pas nécessité beaucoup d'électricité je pense le fait que les femmes obtiennent le droit de vote le fait que ça c'est pas énergivore et aujourd'hui il y a énormément de entre guillemets progrès sociaux progrès d'éducation progrès etc qui peuvent être obtenus sans une accumulation sans d'accumulation d'énergie du vivre mieux du vivre ensemble de la bonne vie de la vie bonne qui nécessitent pas des investissements énergétiques tout puissants très bien merci peut-être Nicolas voulait ajouter quelque chose soit bon on voit bien une notion en tout cas qui revient et malgré on voit bien quelques divergences mais il y a des notions un peu communes par exemple l'attachement à cette idée de l'autonomie l'autonomie cette question d'autonomie qui a été abordée par les par Jean-Mont-Courant par Geneviève Hazard est-ce que cette question d'autonomie comment est-ce qu'elle est traitée de votre point de vue alors très rapidement on voit que sur chaque sujet qui a été abordé il y a une conscience de la complexité et je pense qu'il faut vraiment qu'on s'accorde à dire qu'il n'y aura il n'y aura pas il n'y aura pas de solution on se bat tous les jours contre ce solutionnisme qui n'est inopérant qui est totalement inopérant comme si tout d'un coup on allait résoudre qui est aussi une idée du progrès et des modernes d'ailleurs en architecture ou ailleurs où tout d'un coup on avait résolu la question spatiale par exemple le corbusier et compagnie on voit que cette parenthèse elle a fait quand même beaucoup de dégâts et il va falloir éviter de les démolir aussi ces bâtiments notamment au Mirail à Toulouse parce qu'il y a 1400 logements qui sont menacés d'être démolis alors qu'ils sont là donc il ne faut pas non plus que considérant que ce qui a été fait n'a pas de valeur on fasse les mêmes choses que ce qu'il y a eu avant donc voilà nous on est vraiment des anti-solutionnistes en tout cas en architecture et on accepte cette complexité qui se travaille qui se partage là on est en train d'en partager un petit bout vous le faites dans vos ouvrages et on a plaisir à vous dire le deuxième enjeu c'est sur la sobriété de considérer qu'il y a la liste de ce qu'il va falloir réduire et puis il y a aussi la liste de ce qu'on aimerait augmenter ça c'est très important aussi et je pense que là on a besoin vraiment d'être inspiré d'accepter qu'il y a des choses à inventer et que ce n'est pas une réduction mais c'est une augmentation parce que la promesse du progrès on voit 8 millions de précarité énergétique 12 millions de mal logés le rapport de la fondation Abbé Pierre tous les ans donc là 12 millions c'est quand même gigantesque des mal logés c'est des conditions indécentes d'habitabilité donc c'était le thème de la soirée donc on peut quand même y revenir et en parallèle 3 millions de logements vacants et 200 000 mètres carrés de bureaux vacants en Ile-de-France par exemple aujourd'hui donc on voit bien que c'est aussi un enjeu de répartition et c'est pas un enjeu de disponibilité pour le coup il ne manque pas de mètres carrés en France ils sont très mal répartis et très mal occupés parce que je reviens au CNAC qui a des taux d'usage j'imagine de l'ordre de 5% le CNAM pardon le CNAM dans lequel nous sommes et voilà c'est sûr qu'on pourrait ouvrir beaucoup plus largement ce bâtiment parce que les mètres carrés sont présents il y a la chauffage il y a la lumière on est très bien ici voilà et le dernier point c'est vraiment ce que nous observons aussi sur un décalage entre la prise de conscience de ces sujets et les actions qui sont mises en place en face ça c'est extrêmement douloureux et difficile de notre point de vue parce que toute la journée on est face à des élus ou des maîtres d'ouvrage privé ou des promoteurs qui nous parlent de vivants de biodiversité d'économie des sols de zéro artificiation net et en fait les actions sont totalement à l'inverse de ce qui est dit donc ça je ne sais pas qui pourrait à un moment donné observer le décalage entre ce qui est dit et ce qui est fait mais c'est vraiment un point de révolte de colère même parce que voilà il y a une appropriation de ces mots il y a une extraction même du sens des mots et donc tout à l'heure quand Geneviève vous parlait du vivant du commun washing et du green washing voilà nous on y est confronté quasiment tous les jours et je pense qu'il faut qu'on trouve par l'éducation et par les savoirs et les savoir-faire les moyens de prendre conscience de ça et d'en tout cas d'avoir l'observation voilà ce que je voulais raconter rapidement oui alors bon Geneviève va faire un grand débat pour ce qui est de l'émancipation féminine il ne faut pas regarder d'un point de vue idéaliste mais le processus historique concret c'est ça comment ça s'est pratiquement passé bon là je vous renvoie et c'est une discussion j'ai pas le dernier mot là dessus sur le livre de Nikolsky qui s'appelle féminicène mais là pour le coup en tant qu'économiste ce que je veux dire c'est que quand je dis je veux pas de thérapie de choc mon problème est le suivant même si on a de bonnes raisons de vouloir diminuer la consommation d'énergie par habitant je répète n'allons pas trop vite et hiérarchisons parce que la méthode allemande promue par l'écologie politique gouvernementale est tout simplement une catastrophe et en tout cas si on fait et là je reviens à mon maître Polanyi dans son modèle d'économie socialiste en 1922 dit l'humanité ne sera libre que lorsqu'elle connaîtra le coût de ses idéaux et moi ce que je demande dans les discussions quand j'entends Lipietz avec la multiplication de ces moulins à vent mais d'accord mais comptons et si on veut être libre de prendre des décisions raisonnables pour ne pas jeter la population dans le désarroi il faut quand même être sérieux on peut pas balancer ce genre de choses comme ça donc oui à la transition mais comment et hiérarchisons quant au nucléaire moi je vais pas en faire l'apologie mais je dis simplement s'il y a des gens en précarité énergétique c'est probablement aussi une question de répartition c'est ça quand même le problème c'est pas le nucléaire là pour le coup c'est pas la question technique qui se détermine le processus social de répartition maintenant quant aux autres problèmes que pose le nucléaire oui il faudra en sortir un jour mais mais comme le dit aussi Polanyi dans la grande transformation le rythme du changement est aussi important que la finalité du changement et c'est ce que je vous disais tout à l'heure si en fait il y a eu un capitalisme agraire qui a pu s'installer en Grande-Bretagne c'est parce que on a su ménager si vous voulez donner du temps au temps comme disait l'autre on est pas allé trop vite et moi je crains très franchement des réactions populaires brutales et violentes si on impose une écologie technocratique qui peut être mais à la limite inspirée par les meilleurs sentiments du monde non il faut vraiment enfin il faut être prudent si vous voulez voilà ça c'est la vertu de notre maître Aristote mais il faut vraiment une grande grande prudence dans ce genre d'affaires maintenant Geneviève le disait avec raison l'économie on va retrouver l'oeu economia sans esclave mais c'est justement le machinisme qui nous a libérés aussi de ça si maintenant on veut revenir et il y a des gens en agriculture qui réfléchissent à ça sur reculer le poids du machinisme dans l'agriculture il faut être conscient que par exemple le poids de l'alimentation dans les ménages va exploser en fait il faut assumer le fait que cette productivité des sols c'était un effet prix du système mais comme le disait aussi Marx à sa façon dans le capitalisme tout a un prix même ce qui n'a pas de valeur et donc toutes les confusions sont possibles voilà sauf que maintenant on se paye des effets effectivement comme dirait Litsch aussi à sa façon de contre-productivité qui nous reviennent sous forme d'accroissement de coûts il faut aussi le dire voilà c'est pas forcément des lendemains qui chantent alors je sais bien que la sobriété n'est pas l'austérité mais si ça se fait trop violemment cette marche vers la sobriété sera vécue comme une austérité insupportable et en plus impulsée dans eau alors là ça sera intolérable voilà simplement cette prudence qui me vive pardon si je peux je vous dégager on vous laisse réagir je veux juste voir s'il y a une question dans la sas qu'on arrive vraiment au bout donc on va peut-être pouvoir en prendre une ou éventuellement en visio vous pouvez une question mais on en fera juste une je vous écoute il y avait une question allez-y je me dis vous pouvez réagir je réagis sur la prudence je suis d'accord sur la prudence bien sûr sauf que ça c'est des affaires humaines et ce que j'ai voulu dire aussi c'est que les affaires humaines elles dépendent aussi d'affaires qui ne sont pas humaines aujourd'hui on a une accélération de la destruction du cycle de l'eau du cycle du carbone du cycle de l'azote et ça il n'y a pas de prudence là-dessus aujourd'hui quand on voit le développement des sécheresses la question des désastres météorologiques des situations extrêmes là il n'y a pas de prudence et donc on doit faire face aussi à ça et là on a suffisamment de travaux scientifiques aujourd'hui pour attester que ça ce n'est pas une exception ce que nous avons vécu question de l'eau question des sécheresses question de l'appauvrissement des sols etc ce n'est pas du tout quelque chose qui est conjoncturel c'est quelque chose qui va s'aggraver donc qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça je suis d'accord sur la prudence je suis d'accord bien entendu qu'il ne s'agit pas de alors je suis opposé à une écologie technocratique je ne sais même pas je ne pense pas pouvoir être associé à ça j'ai oublié de dire que l'économie de la subsistance est une économie par le bas et qui est beaucoup ségrée avec des technologies beaucoup plus douces que l'écologie technocratique de la géoingénierie etc etc qui aujourd'hui est proposé mais bien sûr la prudence humaine mais cette prudence elle est éclairée par des savoirs scientifiques aujourd'hui écoutons ce que nous dit le GIEC écoutons ce que nous disent les spécialistes de la biodiversité il y a une accélération très nette de tous ces phénomènes là donc voilà donc moi je ne peux pas demander à la Terre qu'elle soit prudente le rythme aujourd'hui des bouleversements des soulèvements de la Terre est absolument énorme donc face à ça c'est vrai que on est bousculé dans nos pensées merci beaucoup il n'y a pas il n'y a pas de question particulière en vision en tout cas il y a des commentaires qui vous remercient de la qualité de vos interventions et de la qualité du débat je vous propose de s'en tenir là je vous donne rendez-vous dans trois semaines où on poursuivra je pense ces questionnements là on abordera des questions de gouvernance donc on va vraiment prolonger finalement une partie des débats qu'on a mené aujourd'hui merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements